Costédé pour Laval qui joue donc à droite dans cette première mi-temps. On attend de cette rencontre un festival offensif. D'un côté sur la gauche, Sochaux, meilleure attaque du championnat avec 74 buts. De l'autre, l'avançante, Erwin Costédé, meilleur buteur du championnat avec Delio au Nice. 21 buts, nous sommes en tout début de partie. On approche de la quatrième minute, Patrick Révelli, il est censé être lié gauche, mais il sera un peu partout ce soir, à droite, au centre, à gauche. Benoît vient de passer à Djadaoui pour Jean-Luc Ruti. A l'extrême gauche, il y avait Zandona, le jeune arrière gauche qui remplace le titulaire Jean-Pierre Posca, actuellement blessé. Patrick Révelli qui se retrouve maintenant à gauche, centre, amorti de la poitrine, tire du pied gauche. C'est signé Bernard Gingini qui se retrouve meilleur buteur de son équipe avec 15 buts. Voilà, Kirchner qui n'a pas pu reprendre ce ballon de la tête, but de Gingini. Le deuxième buteur, c'est bien entendu Yannick Stopira qui faisait son entrée. Sa rentrée ce soir, le deuxième avançante de Sochaux. Philippe Anziani est actuellement avec les juniors en RDA pour le championnat d'Europe junior. 1-0 après 4 minutes de jeu, 3 minutes plus tard, touche de Parison, centre de Benoît, encore Gingini, cette fois de la tête. Mais Jean-Pierre Tempé était très bien placé, remarquable centre de Benoît et tête de Gingini. Sochaux donc qui réussit un début de partie prometteur. Mais attention tout de même à cette équipe de Laval, cette surprenante équipe de Laval, actuellement 10e au championnat. Qui va bien entendu placer quelques attaques. On ne joue pas la défense, même à l'extérieur, même devant Sochaux, ce n'est pas le genre de la maison. Centre de bourre au bout et reprise, bien entendu. Dervine Costédé qui avait devancé le stoppeur Jean-Luc Ruti. Yannick Stoppira pour Ivezic. Djadaoui. Une belle talonnade de Gingini, mais Benoît arrive trop tard. Il s'en est fallu de rien que Sochaux marque un deuxième but, peut-être sur cette action. Toujours Djadaoui qui relance très bien le jeu pour Sochaux, mais cette fois Furlan était le plus rapide. Sochaux récupère, Gingini, Yannick Stoppira, bon tir. Mais toujours un excellent Jean-Pierre Tempé. Jean Fauverg, l'entraîneur de l'équipe de Sochaux, un peu inquiet. Car Laval commence à montrer le bout du nez. Notamment avec Abdel Bourrebou, qui s'en sort bien ici devant trois défenseurs. Zandona, Bezaz et Djadaoui. Réussi à centrer. Eric Benoît ne prend aucun risque. Dégage ce ballon en corner. Corner rapidement joué par Laval. Tiré par Brisson. Perret était monté. Costédé. Finalement contré par Gingini. Le ballon est toujours pour Laval, pas pour longtemps. Tête du Ruti. Regardez, ça va très vite, la contre-attaque de Sochaux avec Gingini. Puis Yannick Stoppira. Parison s'engage sur l'aile droite. Stoppira l'a vu, bien entendu. Prend tout son temps, Parison. Peut-être un peu trop. Et finalement, Gingini marque un deuxième but. Mais ce but est justement refusé par l'arbitre, M. Girard. Vous allez le revoir sur cette action. Gingini et même sans doute Yannick Stoppira se trouvaient en position de hors-jou. Voilà, Gingini et Stoppira à l'extrême guise. Attention au contre de Laval. Costédé qui remet très bien une très bonne occasion ici pour le meneur de jeu Patrick de la montagne. Mais Rust avait bien anticipé. On reprend le contrôle du jeu maintenant avec Ivesic, Benoît, Gingini. Vous venez de voir les trois milieux de terrain de Sochaux. Gingini, puis Benoît. Juste à l'entrée de la surface de réparation, une faute de Kircher. Un coup franc bien placé pour Gingini sur la droite. Il les tire très bien, mais il laisse finalement Patrick Parison. C'était très bien joué. Patrick Parison qui cherchait la lucarne des buts de Jean-Pierre Tempé. Et puis toujours Patrick Révelli. Puis Zandona. Remarquable remise d'Éric Benoît en pleine course. Et Patrick Révelli. Ça passe une nouvelle fois à côté. Rien n'est perdu pour Laval et son entraîneur Michel Lemillinaire. Puisqu'à la mi-temps, Sochaux ne mène que d'un but. Patrick Jeskoviak, le numéro 13, vient de passer à Bézaz. Jeskoviak qui a donc remplacé à la mi-temps Patrick Parison sur l'aile droite. Centre de Benoît. Et toujours Patrick Révelli aux alentours. Finalement, sortie de but. C'est Gingini. Puis Ivesic. On va retrouver sur cette passe de Benoît. Patrick Révelli. Qui aura vraiment posé beaucoup de problèmes à son adversaire direct. Bernard Simondi. Un coup franc pour Sochaux et Ivesic. C'est superbe de la part d'Éric Benoît. Cela fait 2 à 0. Ivesic. Puis Éric Benoît qui lui aussi marque beaucoup de buts dans cette saison. Un coup de rein qui permet à Sochaux de mener 2 à 0. Il ne se passera plus grand chose dans cette partie. Surtout qu'Hervine Costéde a quitté le terrain depuis déjà un bout de temps. Patrick Révelli qui déborde François Brisson. Laval se créera une belle occasion de buts par Bourrebout. Mais c'est Sochaux qui se montre le plus dangereux. Notamment sur ce corner tiré par Durkalic. Cette tête de Jeskoviak. Et ce but de Gingini. Deuxième but refusé par l'arbitre M. Girard. Score final 2 buts à 0 pour Sochaux. Patrick Révelli aura été une fois de plus le grand monsieur de la rencontre. Monaco tenu en échec à Valenciennes. Sochaux jouera donc l'an prochain en coupe de l'UEFA. Cela valait bien un tour d'honneur pour ce dernier match joué à domicile. Pour cette saison 79-80. Messieurs les Lyons de Sochaux. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?